Mesdames et Messieurs, bienvenue. C'est un grand honneur de vous présenter les premiers numéros de cette émission Tribune Presse, une émission axée sur les débats autour des questions politiques, économiques, sécuritaires, environnementales, bref, les débats sur l'actualité dans toutes ses facettes. On parle aujourd'hui des trois principaux sujets. D'abord, les retours aux affaires de Joseph Kabila. Vous avez suivi son ancien directeur de cabinet, Némi Mouilagne, sur les plateaux de TV5MONDE, qui a évoqué les probables retours de Joseph Kabila aux affaires. Vous avez également suivi la semaine passée la tournée de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila au niveau de Kalemi, qui a annoncé aussi les retours de Joseph Kabila au pouvoir. On va essayer de décortiquer cette question au cours de cette émission. Est-ce qu'il y a des contraintes constitutionnelles qui vont se présenter pour que Kabila ne puisse pas briguer ou revenir aux affaires ? On en parle au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur cette guéguerre entre l'inspection générale des finances et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, à la base des révélations, encore une fois de plus, de l'inspection générale des finances qui accablent les ministres de l'EPST, mais aussi son entourage, des faits de détournement, falsification des dossiers. Vous avez même appris, il y a peu, la plainte déposée contre les ministres de l'EPST par la société Gradeco, qui accuse les services du ministre d'avoir falsifié ces documents. On va chuter avec la pétition, disons, les dépôts de la motion des défiances contre les ministres de l'économie nationale, Jean-Marie Kaloumba. Est-ce que la démarche va-t-elle aboutir ? On en parle au cours de cette émission. Avez sur ces plateaux deux invités. Le premier, Manix Ienda, il est du mouvement politique Les Volontaires de la République, proche de l'Union Satré ou le Président de la République, il va tenter de nous donner beaucoup plus d'éclaircissement parce que dès le moment, sa communication apporte quelques ambiguïtés. Bienvenue, Manix. Merci beaucoup, Hervé Itoma, et un grand merci à tous les téléspectateurs de Congo Buzz. Je profite à l'occasion de dire bonjour à mon co-débatteur, Bazin Pembé. Et aussi, je voudrais vous jeter mon petit dévolu par rapport à la qualité du travail. Merci beaucoup. On nous a prêché par l'exemplarité de l'excellence. Nous avons vu la qualité du personnel, la qualité des matériels, en tout cas, coup de chapeau. Comment allez-vous ? Je me vois bien. Vous m'aviez présenté comme le président national de mon mouvement politique, qu'on appelle Les Volontaires de la République, qui est un mouvement politique éclaté déjà. Vous défilez aussi dans beaucoup les partis politiques. Il faut les rappeler. Moi, je vous ai connu avec Laurent Batoumona, et moi, je vous ai vu avec Congo Positif, et actuellement, c'est Les Volontaires de la République. Il est vrai, les acteurs politiques parlent de la transimmense politique en termes de mobilité des acteurs. Ou les vagabondages politiques. La transimmense politique ne peut pas être définie, justement, en termes de mobilité des acteurs, venant d'un parti X vers le parti Y, mais plutôt par rapport à l'idéologie politique. Parce que si nous sommes acteurs politiques, parce que nous incarnons des valeurs, parce que nous avons une idéologie, parce que nous avons des offres politiques à proposer dans un contexte précis. Et sur ce point-là, Manix Ienda reste un acteur politique inamovible. Donc, je vous ai dit, je suis porteur d'une grande responsabilité dans le cadre de notre mouvement politique, le Volontaire de la République, qui est un mouvement qui accompagne les institutions de la République, tout en commençant par l'institution présidente de la République. Pourquoi volonté ? Parce que la volonté, comme vous le savez, constitue l'une des denrées politiques la plus rare. Parce qu'on a toujours dit, il y a le manque criant de volonté politique dans le chef des acteurs. Et nous, nous considérons cette valeur-là comme notre leitmotiv, notre cheval des batailles, parce que nous devons apporter notre pierre de contribution pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Mais cela ne sera possible que par notre volonté collective, autant pour la volonté individuelle, exprimée par les différents citoyens congolais d'ici, tout comme d'ailleurs. Notre mouvement s'installe sur toute l'étendue du territoire national, autant pour certains pays de l'étranger. On va organiser un plateau spécial pour essayer de décortiquer ces mouvements. Mais sinon, il y a quelque chose qui impressionne un peu l'opinion. Vous appartenez à l'Union sacrée, mais en même temps, vous tirez sur l'un des responsables de l'Union sacrée, la personne du président du Sénat, Bahati Loukwebo. Vous prenez position pour Matata Pognou, qui n'appartient pas à l'Union sacrée, au détriment de Bahati Loukwebo. Comment vous expliquez cela ? C'est parce que moi, je ne définis pas l'Union sacrée comme un regroupement des individus. L'Union sacrée, le président de la République l'a dit lors de consultations nationales. L'Union sacrée est une idée républicaine. Et cette idée est éclatée par ce qu'on appelle la tridimensionnalité des valeurs. Parce qu'on parle de l'union, on parle de valeurs de l'unité, convivialité, fraternité et solidarité nationale. Parce qu'on parle de sacré, on parle de la sacralité du peuple congolais, du président de la République, et des surcroît de la constitution de notre pays. Et enfin, on parle de la nation. Et l'élément moteur de la nation, c'est le vouloir vivre collectif. Et donc, moi, dans mon combat politique, je suis et je reste indélébilement attaché à ces valeurs-là, qui, malheureusement, ne sont pas exprimées par certains acteurs de l'Union sacrée de la nation. C'est comme ça que moi, je dis, entre l'escroquerie politique et la démagogie, je pense que nous devons choisir le camp du peuple, défendre le peuple et préserver les intérêts du peuple. Et donc, je ne suis pas de ceux qui accompagnent le chef de l'État dans le bavure, dans le détournement, dans les erreurs, dans les hérésies et dans la mauvaise éjection de la chose publique. Je reste dans le valeur et principe directeur de l'État. Très bien. Mesdames et messieurs, les deuxièmes invités s'appellent Bazin Pembendjale. Il est coordonnateur de la dynamique. Le changement, c'est maintenant des plus peu membres, disons, alliés au regroupement politique AFDC à débattre. Nous avons appris hier sa suspension de ses fonctions au sein de ces regroupements, ou disons, du parti politique AFDC. Il va tenter de nous éclaircir sur les mobiles de cette suspension. Maître Bazin Pembendjale, bienvenue. Merci beaucoup, Thierry, pour l'évocation. Laissez-moi s'appuyer sur les deuxièmes invités de remercier le DG Christian Bossembé. Je l'ai vu dans cette première part, dans cette aventure. Je vais informer à l'opinion que c'est extraordinaire, c'est que je suis en train de se décontempler ici. Écoute des chapeaux sur vous. Merci beaucoup. On commençait avec vous, je me rappelle, la toute première des émissions que nous avons effectuées avec vous, c'était ici en bas, au deuxième niveau. À l'époque, on avait qu'une seule caméra et un seul micro. Dans des conditions très difficiles. Très difficiles. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du sérieux que vous êtes arrivés à cette hauteur. Vous n'êtes pas encore arrivés, continuez dans cette élan et le Seigneur vous accompagnera. Mais laissez-moi aussi un peu rectifier. Je suis surpris d'entendre de vous que je suis suspendu. Nous avons vu à travers la toile une lettre qui annonce votre suspension. La lettre est signée par, je crois, un coordonnateur de vos communicateurs. C'est important de préciser aussi à l'opinion que vous avez l'idée, la décision dans la toile, sur les réseaux sociaux. Alors que moi, personnellement, je l'ai dit à mes consciences, je n'ai jamais eu un problème avec les camarades de mon parti politique. Je n'ai jamais offensé les dirigeants de mon parti politique. C'est un électron libre. Laissez-moi finir. Allez-y. Je n'ai jamais offensé une autorité du parti. Même un camarade, je suis en parfaite harmonie. Je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre avec mes camarades du parti. Et à aucun cas, à aucun moment, j'ai été interpellé par la cellule des communications que les camarades de l'armée dirigent. Je n'ai pas été interpellé, même auditionné dans un procès verbal. Je suis surpris que vous m'informez sur ce plateau de télévision que je suis suspendu. Parce que les décisions, la suspension, elle est aussi notifiable à la personne. Donc, jusqu'à présent, vous n'êtes pas toujours notifié de votre suspension ? Moi, je ne sais pas qui je suis suspendu. Vous êtes en face d'un juriste et avocat de profession. Chaque décision judiciaire... La décision judiciaire est opposable à quelqu'un lorsqu'elle est notifiée à la personne concernée. C'est une décision administrative, soi-disant, disciplinaire. Je ne sais pas. Et je n'ai jamais évolué en électron libre. Vous m'avez présenté... Pourtant, on vous rapproche d'évoluer comme ça. Vous ne respectez pas la ligne directrice du parti. Vous tirez sur les camarades du parti. Je n'ai jamais tiré sur... Vous avez créé de la zizanie dans cette histoire des communicateurs de l'Union sacrée. Non, mais si vous me parlez des communicateurs de l'Union sacrée, mon frère en face, Manex, il fait partie. Il fait partie des communicateurs de l'Union sacrée. Non, il a démissionné lui aussi. Non, mais la genèse, l'idée que moi j'ai en tête, je l'ai suivi dans une émission, il a dit, c'est lui le géniteur. C'est lui le créateur de l'histoire. Ah bon ? C'est selon ses explications. Un créateur qui abandonne ses créatures, donc ? Bon, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Très bien. Et pour conclure, cher ami Hervé, je suis secrétaire national chargé des stratégies d'insertion professionnelle au sein du parti politique AFDC. Je suis en train de servir mon parti, je travaille pour mon parti, je suis sur le terrain avec la dynamique des changements. Vous êtes suspendu déjà de vos fonctions. En parlez de l'actualité maintenant. Il ne faut pas rêver, cher Hervé, vous n'avez pas la décision avec vous. On ne l'avait pas avec vous. La décision se trouve dans tous les téléphones. Mais vous l'avez l'idée dans tous les téléphones. Moi, j'ai un téléphone avec moi ici. Je ne vois pas la décision, cher ami. Vous en avez. Ok. On parle de l'actualité, vous gardez la parole pour ce premier thème de l'émission. Joseph Kabil a des retours à faire, oui ou non. Est-ce que c'est possible ? Vous avez suivi. Les professeurs Némi Mouilagnan, son ancien directeur du cabinet, évoquaient la question. L'ancienne première dame, Marie-Olive Lembe Kabil, lors de sa tournée à Kalémy, a également évoqué la question. Les débats se portent vraiment bien. Ils ont réussi à alimenter les débats. Mais à ce jour, les probables retours de Joseph Kabila aux affaires, est-ce un ballon d'essai ou quelque chose qui va réellement se concrétiser dans les jours qui viennent ? Vous savez, nous nous appelons la République démocratique du Congo. Donc la démocratie étant un moyen d'expression, il n'est pas aussi interdit à certains de nos compatriotes de s'exprimer, d'exprimer leurs ambitions, même d'exprimer leurs idées. Et surtout que le Congo est en voie aujourd'hui. Nous sommes sur un terrain très politique. L'ancien président Joseph Kabila nous a dirigés. Nous avons aujourd'hui une constitution qui a été promulguée par lui. Kabila fait son temps. Il est sorti. Le 26 juillet 2018, nous avons une loi portant statut des anciens chefs de l'État. À part cette loi, la constitution dit que les anciens présidents de la République élisent sont d'office des sénateurs à vie. Je renvoie à ceux qui nous suivent à l'article 70 de notre constitution. Kabila est revenu, j'ai dit non, il n'a pas cette chance-là. Qu'est-ce qui va l'empêcher ? Est-ce la loi ou les humeurs de vous acteurs politiques ? Il n'y a pas question d'humeur ici. C'est un problème de la loi. Tous nous sommes soumis à l'autorité de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, Kabila étant congolais, un ancien président, il est appelé à maîtriser cette constitution qui est par-devers moi. Mais ce n'est pas Kabila qui a parlé, c'est plutôt son ancien directeur des cabinets qui est aussi professeur d'université. Il enseigne les droits. Nemi n'a jamais été un constitutionnaliste. Il n'a jamais été, je ne sais pas si c'est un juriste. Oui, c'est un juriste. Mais vous savez, en politique, tout est permis. Lorsque vous lisez l'article 104 de la constitution, cet article est clair. L'article 104 parle du Sénat. Les membres du Sénat portent les titres. Oui, là, les sénateurs représentent sa province, mais son mandat est national. Il y a quelque part là l'Alinea, si je ne me tombe pas. Les anciens présidents de la République élisent sont des droits sénateurs à vie. Même lorsque vous lisez certaines dispositions. Vous avez dit que c'est l'article 104 ? 100 et 4. Ok. Lorsque vous lisez certaines dispositions de l'article, de la loi portant statique des anciens chefs de l'État, vous trouverez dans cette loi certains avantages reconnus à un ancien président de la République. Donc, il faudra, au stade actuel, que le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabangé, puisse encore renaître de nouveau pour avoir les soucis ou bien les ambitions d'être président de la République. Au stade actuel, je ne vois pas le président de la République, Joseph Kabila, avoir les idées. Ce sont les intentions, ce sont les idées que les autres sont tentés de le faire inculquer dans la tête. Je ne le vois pas revenir. Mais quant à la première, à l'ancien premier d'an, Maman Olive Lembé, c'est de son doigt, j'ai lu Jeune Afrique, qui a dit que Maman Olive avait le soutien de Fridola Mbongo, de son mari. Qu'est-ce qu'un bon fait ? Mbongo, on fait quoi dans cette affaire ? C'est une révélation de Jeune Afrique, mais je pense qu'au stade actuel, elle ne sera pas à mesure des compétures pour être président de la République démocratique. Très bien, Manik Sienda, selon Basin PMB, Joseph Kabila n'a aucune possibilité de revenir aux affaires aujourd'hui. Il a évoqué l'article 104 de la Constitution. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir sur ces plateaux deux juristes. Alors, j'ai besoin aussi d'avoir votre son des cloches. Est-ce que Joseph Kabila, son retour aux affaires, est-il possible ? D'abord, il faudrait mettre un accent de taille dans ce débat, aussi des portées scientifiques. Ce débat n'est pas un débat émotionnel, mais plutôt un débat de la raison. Et ici, la raison reste celle déclarée par les prescrits de la Constitution de notre pays, qui est considérée comme notre pacte républicain, signé entre vous et moi, entre mon frère Basin PMB et moi-même Manix Ienda. Alors, pour rentrer même dans le fond de ce débat, je voudrais d'abord poser quelques petites conditionnalités pour nous amener effectivement dans un débat de fond. D'abord, ici, on parle du retour de l'ancien président de la République, ce qui donne la condition de l'éligibilité, la possibilité d'être éligible pour Joseph Kabila lors des élections de 2023. Deuxièmement, lorsqu'on veut faire le débat sur la Constitution, il faudrait déjà faire la démarcation entre ceux qui peuvent être considérés comme des spécialistes en droit constitutionnel, parce que la lecture de la Constitution et l'interprétation littérale de la Constitution n'est fait pas de nous des experts de droit constitutionnel. Je commence par le premier élément, la première disposition, l'article 72 de la Constitution. Cet article pose de principe, des conditions pour être éligible comme candidat président de la République lors des élections présidentielles. On parle de posséder la nationalité congolaise d'origine. Deuxièmement, être âgé des 30 ans au moins. Trois, jouir des plénitudes de ce droit civil et politique. Et quatre, enfin, n'est pas se retrouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Ça, c'est la condition générale pour être candidat président de la République. Alors, sur le débat autour du retour de Joseph Kabila, je pense à ce niveau, les débats se posent sur deux grandes questions fondamentales. Lesquelles ? Celles qui consistent effectivement à regarder Joseph Kabila dans son statut des sénateurs à vie. Et de l'autre côté, les débats autour de nombre maximal de mandats déjà réalisés par Joseph Kabila. Parce qu'il a fait son premier mandat, autant pour le second mandat. Alors, en ce qui concerne les statuts à vie du sénateur Joseph Kabila, je pense que le débat n'est pas là. D'abord, un, c'est qu'il faut retenir, les sénateurs à vie n'est pas un titre fonctionnel, mais plutôt un titre honorifique. Je crois que l'article 104 donne les différentes conditionnalités pour être sénateur. Et s'il faudrait même aller plus loin, vous allez vous rendre compte que pour être sénateur, il faut préalablement être élu dans un suffrage universel indirect, c'est-à-dire être élu par le député provincial, être reconnu dans la liste de la Commission électorale nationale indépendante, avoir des assistants parlementaires et des surcroît, le suppléant. Et aussi, dépendre et obligatoirement aux obligations prévues par les règlements d'ordre intérieur du Sénat. Ce qui n'est pas le cas pour Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a pas été élu, il n'a pas été coopté, il n'a aucun assistant et aucun suppléant. Joseph Kabila ne dépend pas du règlement d'ordre intérieur parce que même la loi portant en protection, portant en statut des anciens présidents de la République, donne à Joseph Kabila la possibilité. Il peut venir au Sénat, il peut participer à un des travaux parlementaires, dans des commissions, tout comme groupe parlementaire, s'il seulement lui-même veut. C'est-à-dire que Joseph Kabila peut faire 100 jours d'absence non justifiée, les règlements d'ordre intérieur ne le lient pas et ne peuvent pas les sanctionner parce que le règlement d'ordre intérieur du Sénat est considéré comme les sièges disciplinaires et juridiques des tous sénateurs. Ça c'est des 1. De 2, parce que nous parlons droit constitutionnel, nous avons effectivement l'obligation de faire aussi des lectures comparatives par rapport aux droits constitutionnels prévus d'ailleurs. D'abord, il faudrait recadrer ceux qui veulent faire de la constitution américaine une constitution référentielle par rapport à la constitution du 18 février 2006. Ce qui est une assertion tellement fausse parce que notre constitution n'a pas comme source d'inspiration la constitution américaine. Au contraire, notre constitution a comme source d'inspiration la constitution française. C'est même la raison pour laquelle on l'a toujours considérée comme une constitution de mimétisme, une constitution taillée sur mézire, une constitution qui est considérée comme l'œuvre de l'importation extérieure. Et dans cette constitution française, articles 56 et articles 57, on parle aussi des statuts des anciens présidents de la République. Mais seulement à la seule différence, pour eux en France, lorsque vous devenez un ancien président de la République, vous devenez d'office et de droit un membre du conseil constitutionnel à vie. Et là-bas aussi on parle de à vie. Ça c'est l'article 56 de la constitution française. Et l'article 57 ajoute, même si vous êtes membre à vie du conseil constitutionnel, pour le cas des anciens présidents de la République, vous avez la possibilité de briguer un nouveau mandat lors de prochaines élections. Ça c'est la constitution française. Et donc, cette disposition est équivalente effectivement à la réalité congolaise qui voudrait faire d'un ancien président de la République un sénateur à vie. Et donc, comparablement à la constitution française, ne serait-ce que par cette logique des sénateurs à vie, les sénateurs à vie peuvent bien revenir aux élections. Mais non, sur la deuxième manche du débat, c'est sur le nombre de mandats. Il y a des gens qui disent que Joseph Kabila a déjà fait son premier mandat, son deuxième mandat, et par conséquent... Son deuxième mandat avec bonus. Non mais écoutez, quand vous parlez des bonus, encore sur ce débat-là, c'est là qu'on renvoie à la lecture du deuxième alinéa de l'article 70 de la constitution. Et c'est par là qu'il y a la différence entre le mandat et la fonction. Le mandat a une durée de 5 ans renouvelables, une seule fois, mais la fonction a la durée seulement lors de l'installation effective du nouveau président élu. C'est vrai, le mandat de Joseph Kabila s'était déjà arrêté, mais il avait encore ses fonctions, et ses fonctions prenaient fin juste au moment où Félix Tshisekedi a été réellement élu. Et donc, sur ce point-là, il n'y a pas de débat. Maintenant, pour ceux qui disent que Kabila ne peut pas revenir, d'abord de 1, parce qu'il est sénateur à vie, et de 2, parce qu'il a déjà atteint le nombre maximal de ses mandats, moi je dis, comment pourrions-nous justifier cette affirmation aussi longtemps que, si aujourd'hui par exemple, Félix Tshisekedi exerce son premier mandat, et que nous arrivons aux élections de 2023, et que Félix Tshisekedi perd les élections d'office, le président actuel Félix Tshisekedi deviendra un sénateur à vie. Parce que la loi, portant statut des anciens présidents de la République, définit les sénateurs à vie comme tout ancien président de la République élu. La question, est-ce lorsque le président Tshisekedi reviendra aux prochaines élections, les mandats qu'il aura du peuple sera considérés comme le deuxième mandat ? Je dis non. Pourquoi ? Parce que quand vous lisez l'article 70 de notre Constitution, l'article 70 dit, « Le président de la République a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois ». Le mot qui m'éthique aujourd'hui, c'est le terme « renouvelable ». Or, ne peut renouveler un mandat que celui qui a déjà un mandat en cours. C'est comme ça, dans cette logique, les législateurs suprêmes voudraient justement parler de mandats successifs. Et donc, lorsque Joseph Kabila reviendra en 2023, et qu'il soit élu, le mandat qu'il aura, ça ne sera pas considéré comme le troisième mandat. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le mandat du président de la République n'est pas lié à la personne de Joseph Kabila, moins encore à la personne de Philippe Tshisekedi. Le mandat est lié à la fonction président de la République. Nous avons toujours dit que les individus passent, les institutions restent. Et donc, sur le plan juridique, Kabila a tout le droit de revenir. Mais, attention, je chute par là. Les débats pouvaient peut-être se faire sur le plan politique. Est-ce le fait que pour Joseph Kabila de revenir au pouvoir, voudrait dire que le même peuple congolais qu'il avait vomi, aura le privilège d'élire encore Joseph Kabila ? C'est comme ça que moi je dis aujourd'hui, l'Union Sacrée, ceux qui accompagnent le président de la République, ils n'ont pas intérêt à craindre Joseph Kabila parce que Joseph Kabila est un véritable pétard noyé. Il peut venir, mais seulement il ne sera pas élu parce que le peuple congolais, l'a déjà vomi. Il ne faut pas avoir peur, comme l'a dit d'ailleurs Christian Boussembe, qu'elle a peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse l'Union Sacrée de la Nation. Maître Bazin Pémé, la confusion commence à s'installer au regard des éléments soulevés par Manix. Le débat entre juristes n'est fait que commencer. Vous estimez que Kabila ne peut pas revenir aux affaires au regard de l'article 104 de la Constitution. Manix nous prendit l'article 72. Alors finalement, quelle est la meilleure option ? Le débat n'est pas ici sur certaines conditionnalités pour qu'on soit candidat au président de la République. On n'en semble pas là. C'est pourquoi mon ami Manix est en train de mélanger certaines choses. Nous ne sommes pas ici dans un débat de renouvellement, du mandat du président de la République qui est renouvelable, cinq ans renouvelable et une seule fois. Non, on n'est pas dans les cas. Ici, nous sommes dans une notion des droits simples. L'éligibilité, c'est Kabila, est-il ? Est-ce qu'il est moyen ? Y a-t-il que Joseph Kabila revienne au pouvoir ? C'est là où les bas blessent. Non, il n'a pas démontré, il a mélangé les choses. C'est pourquoi moi je reviens. Je reviens. Donnez-nous la meilleure version. Je vous donne la meilleure version. Je dois me répéter sur certains éléments constitutionnels. La Constitution est claire. Je vous ai fait état ici de la loi portant statut des anciens présidents de la République. Du 26 juillet 2018. Cette loi est claire. C'est une loi qui reconnaît l'ancien président comme sénateur à vie. Et cette loi-là donne certains privilèges à un sénateur à vie. Et c'est déjà une fonction publique que l'ancien sénateur Joseph Kabila est en train d'occuper. Donc, il ne peut pas revenir encore au pouvoir, cher ami Hervé. Lorsque Manix vous fait lire l'article 72 de la Constitution, je reviens à mon frère, la linéa 2 de cet article. Vous allez comprendre que le président Kabila a fait son mandat et c'est fini pour lui. C'est le 72 ? Disait la loi. Et c'est fini pour lui, cher ami Hervé. Donc, au stade actuel, réfléchissons pour autre chose. Ne réfléchissons pas sur les sexes et les anges. On ne peut pas créer une autre loi. Nous avons une Constitution. La loi, elle est opposable à tous, même à l'ancien président Joseph Kabila Kabang. Revenir ou pas revenir, je dis, il n'a pas cette chance-là, il n'a pas cette possibilité constitutionnelle-là de revenir encore au pouvoir. Est-ce qu'on doit considérer cela comme un ballon d'essai qui lance le FCC pour essayer un peu de tester la vie de la population ? Le FCC considère jusqu'à la preuve du contraire comme Kabila, c'est le candidat potentiel selon lui. Kabila, c'est un chef d'un regroupement. Je ne vois pas Némi passer dans les médias et dire que Kabila n'a pas la possibilité de revenir au pouvoir. Il ne le voit pas. C'est un jeu politique. C'est un langage politique. Moi, je pense que le moment opportun, lorsque M. Joseph Kabila Kabang va se décider de déposer sa candidature, nous allons prendre la candidature de Joseph Kabila, le porter devant la Cour constitutionnelle pour que la Cour, cette fois-là, interprète certaines dispositions qui semblent être aujourd'hui floues dans les yeux des Congolais pour certains qui ne sont pas convaincus que Kabila n'a pas cette chance-là de revenir. Parce que la seule juridiction à éclairer l'opinion, c'est la Cour constitutionnelle, parce qu'elle a aussi vocation d'interpréter certaines dispositions constitutionnelles. Attendons le moment opportun, ne déchirons pas nos nerfs. Attendons le moment opportun, nous allons voir la Cour va nous départager. Est-ce qu'au regard des éléments soulevés par Manix, on peut aujourd'hui dire que notre constitution est vide sur certains points ? C'est le pourquoi de revoir cette constitution ? Parce qu'il y a certains points qui nécessitent aujourd'hui à ce qu'on touche, parce que notre constitution est encore floue dans certaines dispositions. Vous verrez la disposition sur la nationalité, elle pose aujourd'hui problème à la République démocratique du Congo. Il a évoqué un point très capital qui a attiré vraiment mon attention. Un président qui fait un seul mandat et qui échoue aux prochaines élections et qui est automatiquement sénateur à vie. Mais est-ce que ce président aura encore la possibilité à la prochaine élection de se présenter ? Parce qu'il a fait un mandat et il a encore la possibilité de se faire élire. C'est ça le verrouillage constitutionnel. Même si vous avez fait un mandat et qu'à la prochaine élection, vous échouez, c'est fini pour vous. Non, Hervé. Vous savez, il faut bien lire. Il faut bien lire l'esprit, l'économie du législateur, du constituant. Ça, le terme. Il faut bien lire. La constitution est claire ici. La constitution vous dit d'un président de la République élu. Il a parlé aussi d'un président de la République élu. Les mandats renouvelables, c'est... Mais au moment de renouveler les mandats... Non, les renouvelables, là, c'est l'article 70. C'est tout ce qu'il a fait à l'élection. La constitution donne au président de la République un mandat de 5 cas qui est renouvelable une seule fois. C'est un mandat éligible. C'est ça, c'est ça la constitution. À quel moment on devient sénateur à vie ? Est-ce que c'est après avoir fait un ou deux mandats ? On devient sénateur à vie après avoir fait un mandat éligible par le... Un mandat reconnu par... Donc, un mandat donné par le peuple. Alors, si on a fait un mandat de manière légitime, de manière légale, après ce premier mandat, on devient sénateur à vie, n'est-ce pas ? À la fin du mandat, on devient sénateur à vie. Oui, on devient sénateur à vie. Alors, au cas où il y a élection, et que les présidents de la République en fonction échouent, ça dit qu'ils deviennent sénateurs à vie. Mais ça, c'est constitutionnel, papa ! C'est constitutionnel ! Lors des prochaines élections, si le même président doit revenir encore, est-ce qu'il sera éligible ? Mais il reviendra comment ? Parce qu'il trouve qu'il y a déjà des blocaires, il y a déjà des conditionnalités. Pour lui, il ne peut pas revenir encore. Il a fait un mandat. Non ! Ici, on vous parle du président élu. Mais est-ce que pour être président élu, il faut nécessairement faire deux mandats ? Hervé, vous savez, c'est ça que je vous ai dit ici. Nous risquerons de prendre le temps à porter un flot dans l'opinion. Ici, vous devez reconnaître que la constitution est claire. Si mon ami veut se faire des juges d'interprétation, je lui conserve cet appannage-là. Mais moi, je me remetais à l'économie constitutionnelle. La constitution dit que le mandat du président de la République est de cinq ans. Rénouvelle-la-d'une seule fois. Pour qu'on renouvelle ces mandats-là, on est appelé à aller encore aux élections. Mais si le peuple ne porte pas un choix sur lui, c'est fini. Il se limite là. Il reste ses sénateurs à vie. La question peut être posée ici. Combien de fois nous aurons des sénateurs ici avec tout ce qu'il y a comme avantage en rapport avec la loi du 26 juillet ? Il faudra revoir même cette loi qui porte aujourd'hui confusion dans l'opinion. Et donc, moi, j'hésite pour dire les moments portants. Lorsque M. Kabila va se sentir à l'aise de revenir au pouvoir, il va aller déposer sa candidature. Nous allons demander à ce que la CENI qui va réceptionner sa candidature puisse saisir les juges constitutionnels pour que les juges constitutionnels nous donnent l'interprétation de la disposition. On va redonner la parole à Manix. Mais une dernière question pour vous, Bazin. Est-ce que toutes ces déclarations qui se font au niveau du FCC engagent-elles Joseph Kabila ? Est-ce que c'est Joseph Kabila qui donne mandat à ces gens de parler en son nom ? Lui aussi, il est taiseux, il ne se prononce jamais. Est-ce que c'est lui qui envoie ces gens parler ou c'est les gens qui agissent selon leur bon vouloir ? Mon ami Hervé, on est en politique. Il ne m'est pas interdit, moi, d'exprimer mes ambitions qu'en telle année, il serait le président de la République. Même aux amis de la dynamique des changements, c'est maintenant qu'ils peuvent se prononcer dans une chaîne sans avoir, à mon avis, nous sommes dans un terrain politique. C'est ça la question. Il faut aller poser la question à Joseph Kabila. Est-ce qu'il donne mandat à tous ces gens-là de parler à son nom ? Moi, je pense qu'on est dans un jeu démocratique. Il faut les laisser s'exprimer et puis ils seront contraints par la loi. Manik Sienda, je vous ai vu prendre un nom. Certainement, vous avez des choses à redire. Alors, comment trouvez-vous à ces jours cette polémique qui refait surface sur la possibilité de Joseph Kabila de revenir aux affaires ? Lui qui a déjà fait ces deux mandats, il n'est plus éligible selon l'argumentaire soulevé par maître. Non, pas selon, moi, selon la Constitution. Référez-vous à la Constitution. Moi, je ne suis pas... J'espère que vous-même, vous aviez compris la difficulté avec laquelle mon ami que j'apprécie beaucoup, Bazin Pembe, a eu pour justifier effectivement le postulat qu'il a évoqué en termes de discours générique. Je rappelle, ici, on ne fait pas un discours politique. C'est un discours juridique. C'est un discours scientifique. Et la scientificité... Il a l'adapté aussi comme juriste. Non, mais il est resté superficiel, malheureusement. Déjà, il a dit des choses tellement graves. Je veux revenir sur ça. Premièrement, je voudrais placer peut-être un petit bémol par rapport à ma qualité en tant qu'interpréteur de la Constitution. Déjà, même, lorsqu'on parle de gens qui doivent interpréter la Constitution, en matière de l'interprétation de la Constitution, nous en avons deux types. C'est ce qu'on appelle en droit constitutionnel l'interprétation authentique et l'interprétation non authentique. Le seul juge qui a la capacité de faire une interprétation authentique de la Constitution, eh bien, c'est le juge constitutionnel. Et c'est même prévu dans l'article 161 de la Constitution. Et donc, les restes des interprétations authentiques émanent de l'apanage de ceux qui ont appris les études de droit constitutionnel. J'ai encore entendu sur cette question-là, il a dit qu'il faudrait que la CENI puisse saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter la disposition de l'article 70. Mais je ne sais même pas s'il a prisé cette affirmation sur base de quel article de la Constitution. Parce que l'article 161 est clair. L'article 161 parle des organes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation d'une disposition constitutionnelle. Déjà même en droit. Même le juge authentique qui interprète la Constitution, il doit s'effier justement sur un principe général de droit qu'on appelle le principe des faits utiles. C'est-à-dire quoi ? On ne peut qu'interpréter une disposition qui semble être difficile à comprendre. Mais pour le reste des dispositions qui paraissent déjà claires comme des lots claires dans un verre clair, le juge n'a pas intérêt à pouvoir interpréter. Et donc, ici, ceux qui peuvent initier, ceux qui peuvent saisir, non s'il vous plaît, parlons de la Constitution prenez note. Les juges, je peux oublier, allez-y. Les organes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, ce n'est vraiment pas la Séni. La Séni n'est pas indiquée. Ici, on parle du Président de la République. Je peux même vous lire très rapidement l'article 161 de la Constitution. La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur ses înes du Président de la République, du gouvernement, du Président du Sénat et de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune de chambres parlementaires, du gouverneur de province et des présidents des assemblées provinciales. Ici, on n'a pas parlé de la Séni et donc ça, c'est une hérésie nauséabonde. Deuxièmement, il y a un autre point de vue de ceux qui postulent à l'idée selon laquelle l'article 220 de la Constitution parle justement de la non-possibilité de Joseph Kabila de revenir encore aux élections de 2020. Ils ont tort. Ça encore, c'est une hérésie exécrable. Pourquoi ? Parce que dans cette disposition de l'article 220, l'article 220 n'a fait qu'énumérer les différentes matières qui ne peuvent pas faire l'objet de la révision constitutionnelle. En l'occurrence, le nombre de mandats et la durée du mandat du président de la République. Ici, dans l'esprit de l'article 220, cette disposition veut tout simplement dire Félix Tshiseké dit pendant qu'il est président, il n'a pas le droit, surtout qu'il est parmi les organes qui peuvent initier la révision constitutionnelle, il n'a pas le droit de pouvoir réviser la Constitution pour changer les mandats de 5 ans à 7 ans. L'article 220 l'interdit. Ici encore, l'article 220 l'interdit de changer le nombre de mandats qui étaient rénouvelables une seule fois, par exemple, à 2, 3, 4 ou 5 fois. La Constitution l'interdit au travers l'article 220. Et donc, l'article 220 n'a rien à voir. Je l'ai dit au début et je pense, j'ai même fait une étude comparative par rapport à la Constitution française en ce qui concerne les statuts du sénateur à vie. Je vous ai même donné un exemple le plus patent. On dit, pour être sénateur à vie, il faut préalablement être président de la République élu. Peu importe le nombre de mandats exercés. J'ai donné les cas de Joseph Kabila qui a déjà atteint le nombre maximal de mandats, c'est-à-dire le mandat de 2, qui a déjà totalisé ces 2 mandats. Et Félix Antoine Tshisekedi qui est encore dans son premier mandat, mais s'il échoue lors des élections de 2023, automatiquement, il deviendra sénateur à vie. Mais la grande question, est-ce que Félix Tshisekedi peut revenir ? Vous avez posé cette question à mon frère Bazin. Malheureusement, il a été incapable de répondre. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, je me répète d'ailleurs, le mandat du président de la République n'est pas lié à la personne de Félix Tshisekedi. Sinon, la Constitution allait reproduire le nom de Félix Tshisekedi dans les différentes dispositions à la fonction du président de la République. Et donc, sur ce point-là, il n'y a pas à faire un débat. C'est comme ça que moi, je dis, sur le plan juridique, on regarde notre Constitution comparablement à la Constitution française qui, du reste, est notre source d'inspiration, le président de la République qui a déjà épuisé ses deux mandats a la possibilité de revenir encore. Et le nouveau mandat qu'il obtiendra sera considéré comme son premier mandat. Ce qui est tout à fait normal. On va prendre les volets politiques de la question. Bazin Pembele, est-ce que, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à signaler à l'opinion ? J'ai suivi, mon ami parlait de l'article 220 sur les changements constitutionnels. Lorsque vous lisez l'article 5 de la Constitution, cette disposition est claire. Les mandats, c'est le peuple qui les donne. Je n'ai pas dit le contraire ? Oui, laissez-moi. Lorsque vous lisez la déclaration des droits de 1993 dans l'article 28, cette déclaration des droits est claire. et même le professeur Tombaloab a fait allusion à ça, que pour les changements constitutionnels, le pouvoir est reconnu au peuple. Je n'ai pas dit le contraire. Le pouvoir est reconnu au peuple. Je n'ai pas dit le contraire, c'est la même chose. Vous avez semblé dire ici qu'il n'a pas ce pouvoir de changer la Constitution. De réviser la Constitution sur la question de mandat, de la durée du mandat. Non, mais c'est ce que je suis allé de vous dire, cher ami. La durée du nombre de mandat et la cible 220 l'interdit. Ce n'est pas moi. C'est la cible 220. Ça, c'est le pouvoir reconnu au peuple. Ce n'est pas Tisekedi. Oh, mais les peuples, son pouvoir est cristallisé par la loi fondamentale de notre pays, la Constitution. Et donc, vous voulez dire que Tisekedi a le plein droit de réviser la Constitution sur les matières internes. Je parle du peuple, c'est ça le problème. Vous parlez de l'individu de Tisekedi, mais moi, j'ai fait ici allusion au peuple à qui la Constitution reconnaît un pouvoir. Le peuple est là. Le peuple, c'est la Constitution, mon frère. On l'appelle le pacte républicain. L'expression directe du peuple. Le peuple agit par la Constitution. Mais la Constitution donne en quoi ce peuple ? son article 5, le pouvoir de se prononcer par des voies référendaires. De se prononcer par des voies référendaires, Manix. Vous n'allez pas ignorer ça. Cette Constitution, nous l'avons obtenue par des voies référendaires. Nous avons encore cette possibilité de recourir encore à cette voie. Très bien. Prenons les volets politiques de la question. Est-ce qu'à ce jour, au niveau de l'Union Sacrée, vous avez peur que Joseph Kabila puisse se présenter comme candidat aux prochaines élections ? Vous avez déjà Moïse Katouni qui vous donne des insomnies, vous avez les Kafa Youlou, Bamba, je ne sais pas moi. Est-ce qu'aujourd'hui, si Joseph Kabila s'est présenté encore, au niveau de l'Union Sacrée, comment vous voyez la question ? Mais comment vous voulez débattre sur l'essor de quelqu'un qui a été déjà scellé par la Constitution ? Son sort a été déjà scellé par la Constitution ? Vous n'allez pas déverrouiller la Constitution ? Vous n'allez pas changer la Constitution ? Aujourd'hui, vous pouvez retourner Joseph Kabila au pouvoir. Discours générique. Vous n'allez pas changer la Constitution ? Au sein de l'Union Sacrée, nous nous sommes déjà prononcés, nous avons dit, nous, dans ce direct mouvement politique AFDC, avec notre autorité morale. Vous n'allez pas aller plus de l'AFDC ? Non, s'il vous plaît, je ne vais pas plus décentraliser avec cette histoire-là de ces sanctions. Il ne faut pas aller dans ces terrains-là. Allez-y. Oui, au sein de l'AFDC, nous avons un candidat pour les élections de 2023. Toi, c'est Félix, Antoine Choulombou, tu sais qu'elle dit ? C'est Félix, nous nous sommes déjà prononcés. On ne voit pas avec tous ces Félix en train de faire sur le terrain. Pourquoi avoir peur d'un candidat ? Pourquoi avoir peur d'un candidat ? C'est quand même Joseph Kabila. 18 ans au pouvoir. Ce n'est pas si la Constitution a été déjà changée par vous. Ce n'est pas si la Constitution a été déjà changée par vous. Vous l'avez changée quand ? Parlons des choses essentielles. Kabila appartient déjà au passé, mon frère Hervé. Nous avons la question, la deuxième thématique en rapport avec la motion, en rapport avec... Nous parlons des choses essentielles, mon cher. Son sort a été déjà scellé par cette Bible ici que tous nous avons dans ce plateau de télévision. Son sort a été déjà scellé, mon cher. Pour vous, les retours au pouvoir de Joseph Kabila, c'est un rêve. Ce n'est pas pour moi la Constitution. C'est une vision même. Lisez la Constitution et vous verrez tant de réponses de la déta, cher Hervé. Très bien, Manique Sienda, on va boucler ces premiers thèmes de l'émission. Est-ce qu'au niveau du FCC, il n'y a pas une autre personne qui peut se présenter comme candidat, ou candidate, il s'agit d'une personne ? Ramazan Echadar qui s'est présenté en 2018, il s'est tué. Néhemi Mouilania, n'est jurqué par le nom de Joseph Kabila, Minaku, silence radio. Mais est-ce que tous ces gens n'ont pas des ambitions ? Pourquoi tous se répondent sur le nom de Joseph Kabila ? D'abord, avant de revenir sur l'individu Joseph Kabila comme locomotive d'un grand regroupement politique comme le franc commun pour le Congo, d'abord, lorsque le peuple congolais entend sur la question des élections, je crois que nous nous posons autant de questions sur le résultat même qu'a apporté ces élections. nous avons pratiquement trois expériences en termes de cycles électoraux, nous avons fait trois cycles électoraux et si vous évaluez en termes de coûts financiers que nous avions dépensés pour le compte de la République, il y a au moins plus de 8 milliards de dollars que nous avons dépensés pour les élections. La question, qu'est-ce que les élections ont apporté dans le changement de la vie socio-économique du peuple congolais ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous avions déjà eu dans ce pays le président de tout le coin linguistique, un président Louba, nous l'avons déjà aujourd'hui, M. Tissikedi, un président Gala, M. Mobutu, un président Congo, M. Kassavobu, et puis un président Swahili, Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui a changé le pays ? Rien du tout. Nous avions eu le président civil et militaire, rien n'a changé au pays. Encore chose grave, nous avons eu un président de l'opposition et du pouvoir, rien n'a changé dans ce pays. D'où la nécessité pour le peuple congolais. D'où la nécessité pour le peuple congolais, s'il vous plaît. Je vous ai bien dit au prologue de mon intervention entre les scroqueries politiques et la démagogie politique, moi je choisis le camp du peuple. Et aujourd'hui, le peuple est sans avocat, il faudrait qu'il y ait des acteurs politiques comme Manix Ienda qui vient sous les labels de volontaires de la République pour défendre les intérêts du peuple. candidat président de la République. Je voudrais vous le dire aujourd'hui, si moi j'ai accompagné le président de la République, parce que j'avais cru à la vision du président de la République telle qu'implantée à l'enterme de son pouvoir. Le président de la République a dit que... Là vous n'êtes plus encore avec lui ? Non mais j'ai dit que j'accompagne le président de la République mais dans le valeur et dans le respect de principes directeurs de l'État. Et vous ne trouverez pas tous ces valeurs ? Non mais écoutez, vous ne trouverez pas tous ces valeurs ? Vous me posez une question comme journaliste. Et donc aujourd'hui... Je ne vais pas changer d'un mot. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il semble qu'au niveau des lignons sacrées c'est la liberté d'expression, c'est la liberté des pensées. Mais je n'ai pas connu mon ami. Aujourd'hui, 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 vous n'êtes plus encore avec nous ces lignons sacrées ? Il ne faudrait pas perturber cette émission qui a déjà un caractère pédagogique. Il y a des gens qui nous suivent des partout et ils veulent tirer quand même des leçons aussi importantes à travers notre débat. Et donc soyons sérieux, il ne faut pas... Je suis sérieux de choses à la légère. Et donc, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le médiocre d'hier est rendu le lauréat d'aujourd'hui à cause du régime actuel. Est-ce aujourd'hui lorsque nous plaçons... Mais c'est les mêmes médiocres qui vous ont apporté un poids politique ? Non mais écoutez, vous parlez de poids politique. Moi, je ne suis pas dans ces stéréotypes-là. Les politiques des présidents manquaient une majorité au niveau du Parlement. Les mêmes médiocres sont les mêmes députés fabriqués. Non mais c'est vous qui parlez des poids politiques en termes de nombre de députés au Parlement. Moi, j'ai un autre paradigme. Moi, j'ai un autre cliché de la conception de la... Répondons à ma question et on va prendre les... Non mais effectivement, c'est juste pour vous dire que ça ne sert à rien d'avoir peur de Joseph Kabila parce que moi, j'estime que Joseph Kabila appartient à la poubelle de l'histoire. Mais est-ce que Mignac vous ne pouvez pas se poser comme candidat ? Pourquoi c'est Mignac Kabila ? Mais voyez même les MLC pour ne pas parler seulement a été coffré là-bas dans le mur de la Cour pénale internationale, la CPI. Pendant plus de 10 ans. Et le MLC n'avait pas la capacité d'aligner un autre candidat. Aujourd'hui, Vital Caméré n'est pas au pays. Et vous allez voir, l'UNC sera incapable d'aligner un autre candidat. C'est cela la réalité des partis politiques dans notre pays. C'est-à-dire que les partis sont des affaires privés. Des partis un peu au format de la dynastie politique. Ce sont des affaires privées. C'est-à-dire pour eux, pour eux, l'homme le plus spécial, c'est Jean-Pierre Bemba, c'est Vital Caméré, c'est Joseph Kabila, c'est Félix Tshisekedi. Voilà. Or, nous, nous faisons un combat des idées. Je pense même au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Il y aura un moment où nous devons évaluer l'action du président de la République. Et cette évaluation devra se faire de manière objective. Et donc, si vous vous estimez que Félix Tshisekedi n'a pas accompagné, n'a pas satisfait les déshydratats du peuple congolais, effectivement, Bazin, vous pouvez prendre le courage pour dire à M. Tshisekedi, vous, vous avez échoué et moi, je me pointe à l'horizon comme candidat pour l'élection de 2023. Et il y aura des gens qui vont vous accompagner pour ça et non de faire du président de la République un homme providentiel. Voilà. Ce qui n'est pas intéressant, surtout dans un contexte démocratique. C'est le deuxième thème de l'émission. On parle de cette affaire des détournements. Vous n'êtes pas libre, Hervé. Non, vous avez ouvert l'émission avec le premier thème et c'est lui qui doit ouvrir le débat avec le deuxième thème. Parlons des six révélations de l'Inspection Générale des Finances qui accablent les ministres des enseignements primaires, secondaires et techniques, mais aussi ses collaborateurs dossiers relatifs à l'organisation du tournoi interscolaire panafricain. On parle des détournements des sommes d'argent, les ministres qualifiés d'un récidiviste alors finalement, les révélations de l'Inspection Générale des Finances, on va aller jusqu'où avec ? C'est ça même le résultat de l'Union Sacrée de la Nation. Est-ce dans cette union dite sacrée dont les valeurs doivent être considérées comme sacrées ? Est-ce on peut parler de certains individus placés sous les viseurs de l'Inspection Générale des Finances ? En leur qualité, non seulement des détourneurs, mais des détourneurs récidivistes. Ça, ce n'est pas l'Union Sacrée. Il y a la présomption d'innocence. Moi, je pense que ce qui est sacré mérite les respects absolus. C'est en cela que nous, volontaires de la République, nous avons de la difficulté pour accompagner le président de la République au format de l'Union Sacrée de la Nation. Mais parce que quand on parle de l'Union Sacrée de la Nation, on parle de la gestion calamiteuse des gentils Ngo Bilacom, gouverneurs de la ville province de Kinshasa. C'est ça l'Union Sacrée ? Quand on parle de l'Union Sacrée, on fait allusion à Bahati qui marche sur les arrêts rendus de la Cour constitutionnelle et viole de manière intentionnelle les dispositions de la Constitution. C'est ça l'Union Sacrée ? Quand on parle de l'Union Sacrée, on voit Samaloukonde qui s'appelle Warios, alors en termes de résultats par rapport aux attentes du peuple congolais, on ne voit absolument rien. C'est ça l'Union Sacrée ? C'est comme ça que moi je dis, moi j'accompagne l'institution président de la République, mais tout cela qui entoure le chef de l'État dans le cadre de l'Union Sacrée de la Nation, je ne les accompagne pas. Parce que je considère ces gens-là comme des gens qui ne sont pas remplis des mains aussi propres. C'est le même président que vous accompagnez Écoutez, les présidents que je fais à l'Élysion par rapport à la Constitution ici, ce n'est pas le président de l'Udopès, ce n'est pas l'office des mamamartes, ce n'est pas l'autorité morale de l'Union Sacrée de la Nation, c'est les représentants du peuple, le porteur d'un mandat national, c'est les symboles de l'unité nationale, c'est les garants de bon fonctionnement de la République. C'est ces présidents-là qui devra considérer effectivement la préoccupation du peuple comme la mission aussi régalienne, comme sa mission principale. Et donc, à ces présidents-là, je pense, moi j'ai l'obligation de l'accompagner parce qu'il a le lourd fardeau de pouvoir accompagner et satisfaire l'intérêt général du peuple. Au lieu de faire cette politique au modèle paroissial, célébrer des cultes et des personnalités, faire la politique des personifications de pouvoir, même quand vous voyez les erreurs dans le chef de Félix Tshisekedi, vous applaudissez toujours. Aujourd'hui, on parle de Tony Moaba comme détourneur de déniés publics de l'État avec plus de 400 000 dollars pour le fonds destiné. Aujourd'hui, ceux de l'Union Sacrée viendront pour dire bravo à Tony Moaba. Ils viendront encore pour dire ok, les gentils Ningo Bila, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ils gèrent bien la ville-province de Kinshasa. Kinshasa est propre, il y a des infrastructures, il y a de routes, il n'y a pas de problème. Simplement parce qu'ils veulent accompagner des individus au lieu d'accompagner les valeurs et les principes tels que prévus dans le loi de l'armée. Bazin Pembe, l'IGF, des révélations en révélations, mais au finish, il n'y a pas vraiment des résultats concrets. Est-ce la justice qui n'accompagne pas les actions d'IGF ou c'est l'IGF dont les enquêtes posent problème ? Nous parlons tout à l'heure là du respect de la loi. On faisait allusion à la constitution, mais d'un coup, mon frère a perdu tous ses réflexes. Il ne plaît encore dans la loi. Là, il accepte certains antivaleurs, entre autres, le détonnement, la corruption. Lorsque vous dites que Bahati est en train de violer la loi à certaines dispositions... Il l'a dit et il l'a fait ? Non. Non. Il l'a dit devant le Sénat ? Dans la constitution que vous avez là, la constitution nous parle de la séparation du pouvoir. Vous ne pouvez pas appeler à certains sénataires de s'immixer dans les affaires de la justice. Et en vertu de quoi Bahati a dit que les lois et les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas... Tout à l'heure, vous étiez en train de leçon. Tout à l'heure, vous étiez donneur des leçons. Allez-y, il ne faut pas entrer dans les leçons. Tout à l'heure, vous étiez donneur des leçons. Répondez à ma question, Bazin. Laissez-moi finir, cher ami Hervé. Les ministres de tous les ans à la fin. Bahati ne peut pas être violaire de la loi. Il est respectué des textes. Il est légaliste. C'est ce que vous vous ignorez. Oui, c'est que... Cette guéguerre qu'il y a aujourd'hui entre l'inspection générale de l'IGF et les ministres et les ministres c'est Tony. Moi, je suis désolé Hervé. À la ligne avec ses inspecteurs ils font aujourd'hui un travail formidable. Et j'ai suivi cette guéguerre, les chiffres. Tony a balancé ces chiffres et l'IGF aussi. Mais ce qui est déplorable c'est cette récupération médiatique de certains de vos confrères. Moi, je souhaiterais à ce que s'il y a des divergences d'idées comme ça que la justice puisse départager Tony Mouaba et l'inspection générale de l'IGF. Mais combien... Les seuls à l'être devant les situations pareilles c'est la justice. Combien de fois l'IGF a fait des révélations et que la justice était restée passive ? Il faut condamner. Il faut condamner cet acte-là. Nous l'avons toujours dit que nous avons une justice qui n'est pas aujourd'hui le président de la République. Félix a concrétisé, a matérialisé sa vision parce que je ne veux pas comprendre l'IGF a déposé plusieurs rapports dans les offices de certains parquets. Mais Bougangalou on poursuit M. Oguissem Matat-Ampogno Matat-Ace transforme à un acquisateur de bâti. Mais comment ça Matat-Ace est mis à la disposition de la justice ? Non, écoutez, moi je demanderais à mon... l'ancien sénateur. M. Oguissem Matat-Ampogno d'aller faire ce défilé, ce sit-in devant le parquet général après la Cour de cassation, devant le parquet général après la Cour constitutionnelle, au lieu de s'en prendre à un innocent, cher ami Hervé, au lieu de s'en prendre à un innocent. Est-ce que lorsqu'on va condamner M. Oguissem Matat-Ampogno au paiement des dommages et intérêts, si on les condamnait au paiement des dommages et intérêts, bah tu vas gagner quoi à l'intérieur ? Il bénéficiera même pas d'un sang-froid. Mais pourquoi il empêche Matat-Ampogno de reprendre ses immunités parlementaires ? Je suis en face d'un gériste comme moi. Lorsque vous amenez votre affaire devant le parquet, lorsqu'on enquête, le parquet enquête, à la fin, si le parquet tôt qu'il n'y a pas d'indices sérieux de culpabilité, le procureur et le magistrat instructeur font rapport à son chef pour un classement sans suite. Et ce classement sans suite est accompagné d'un document que le procureur met à la disposition de concerné. La Cour conditionnelle s'est prononcée déjà sur la question. Non, c'est ça la confusion. C'est ça la confusion, cher ami Hervé. Je vous ai toujours dit lorsque vous me recevez dans ce plateau que le fait par la Cour constitutionnelle de se déclarer incompétente dans un dossier, cela ne veut pas dire... Cela n'est pas l'extinction des poursuites mises à la charge de M. Augustin Matat-Ampogno. Très bien, on termine la question. La Cour se déclarait incompétente en rapport avec les rangs sociaux de M. Augustin Matat-Ampogno et dans cet arrêt, le juge motive l'arrêt. Le juge, je vous dis que le juge naturel de M. Augustin Matat-Ampogno est le juge près de la Cour de cassation. On a terminé l'émission. Vous avez une minute pour conclure sur la thématique relative à cette motion de défiance initiée contre le ministre de l'économie Jean-Marie Taloumba. Il est reproché au ministre et à la non-maîtrise de son secteur. Les députés veulent aussi voir clair sur cette histoire des surgelés. On a vendu des poissons ici. La destination prise par l'argent personne ne sait. Comment voyez-vous la suite de cette affaire ou l'évolution même de l'affaire ? D'abord, il faudra rappeler à l'opinion que c'est des droits qu'un député initie une pétition une question orale avec le débat. C'est son travail. M. Jean-Marie Taloumba, le ministre de l'économie est arrivé au pouvoir. Il a trouvé le billet d'avion à 450 dollars. Aujourd'hui, vous avez un billet d'avion en République démocratique du Congo à 90 dollars, 140 dollars, 200 dollars. Il est arrivé au pouvoir. Il a trouvé que sur l'étendue de la République, nous avions 20 inspecteurs économiques. Aujourd'hui, vous avez 200 inspecteurs sur l'étendue de la République. Il est arrivé au pouvoir. Il a trouvé une stabilité en matière des carburants. Et aujourd'hui, vous avez la stabilité. Alors, le carburant est passé de 2000 à 2100. Vous parlez de la stabilité ? Et on va vous parler de 2000 à 2100. C'est minimisable, cher ami. Et Jean-Marie, aujourd'hui, Jean-Marie, aujourd'hui, sous la vision, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Choulombouti, secrétaire. Et Jean-Marie est en train de se battre pour l'uniformité des consultations dans les hôpitaux en République démocratique du Congo. C'est paradoxal que vous trouvez un médecin qui consulte au clinique Ngaliema à 200 dollars, mais lorsqu'il consulte à Kinga Sani, à Kinko, il consulte à 10 dollars. Mais ce Jean-Marie, sous l'impulsion de Félix-Antoine Choulombouti, c'est qu'il dit, le monsieur est en train de travailler aujourd'hui dans les secteurs. Pourquoi ne pas accompagner déjà les ministres, c'est pareil ? Pourquoi chercher les députés d'exercer librement leurs fonctions ? Non, vous ne m'avez pas suivi dans mon entranger lorsque j'ai abordé la question. Je dis, ce sont les travails des députés. Mais si les députés sont dans la logique de déstabiliser les institutions, déstabiliser le gouvernement, là, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Si les députés constatent un flou, est-ce qu'ils n'ont pas le droit de mettre en pratique leur mission ? C'était souhaitable que l'honorable Elézère, l'honorable Mindoulé, demande au ministre de leur faire commettre certains inspecteurs, de travailler ensemble avec eux sur le terrain pour voir certaines réalités. Ils ne sont pas obligés de les faire. Ils sont obligés de faire seulement des pétitions. Ils n'ont pas violé la loi. Non, mais moi, je ne dis pas qu'il y a violation de la loi. Mais je dis la démarche, elle est là pour déstabiliser les institutions. Et là, nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas, cher ami. Là, ça ne passe pas. C'est grave. Lorsqu'un député décide de contrôler l'action du gouvernement, ses députés sont sur la voie de déstabiliser les institutions. C'est quand même grave. Ce n'est pas grave. C'est vous qui constatez que c'est grave. mais moi, je suis en dévois certaines réalités politiques en face. Quelle réalité ? Mais les députés sont dans sa mission régalienne d'ailleurs de contrôler l'action du gouvernement. Hervé, vous savez, la politique, ce n'est pas ce que vous voyez là. C'est quoi la politique alors ? Oui, la démarche, elle est là pour déstabiliser les institutions. Comment ça ? La démarche, elle est là pour déstabiliser les institutions. Je vais vous demander comment ça, Hervé. En quoi ? Les problèmes ici, c'est parce que les ministres n'ont pas associé certains députés pour aller négocier les marchés des chins-chars. C'est ça la réalité. Ah bon ? Parce que les députés n'étaient pas associés entre Roth-Elesser et les députés Mindoulé. C'est ça la réalité parce que vous avez changé la vérité. Très bien. Mais très basé un peu. Et nous nous disons ça ne passe pas, ça ne passe pas. On doit laisser les ministres travailler. À qualité de qui vous le dites ? Moi, je suis un peuple, non ? Comment vous voulez me dire les droits d'être un peuple ? Hein ? Je suis congolais, Hervé. Comment vous voulez me dénir cette qualité-là ? Vous avez donné mandat à ces députés pour qu'ils puissent contrôler les gouvernements. C'est ce qu'ils font. Comment voulez-vous encore vous opposer ? Vous voulez que je me répète ? Je vous ai dit ici que c'est le droit de ces députés-là de faire des pétitions, de faire des questions orales avec les pas. Mais aller dans la logique de déstabiliser les institutions, chez moi, peuple, ça ne passe pas. Manixi Yenda, on termine l'émission avec vous. Les ministres sont récrochés. Il va les critiquer lorsqu'il critique Bati. Vous avez parlé. Lorsqu'il critique Bati, il critique le gouvernement. Il va critiquer que les ministres, il n'y aura pas une bonne proposition de mon ami. Les ministres ne les métissent pas les secrétions. Pose-le aussi la question de donner une proposition aux députés qui sont dans la démarche de faire tomber les ministres. Laissez Manix parler. Les députés estiment que les ministres ne maîtrisent pas son secteur. Pour Bazin Pembe, cette démarche a pour mission de déstabiliser les institutions. Comment vous réagissez ? Je pense que vous comprenez vous-même la légèreté avec laquelle mon ami Bazin Pembe aborde la question de l'État. La question de la gestion de la République. Aujourd'hui, les missions régaliennes dévoluent aux représentants du peuple parlementaire, les députés nationaux, est considérées aujourd'hui comme une mission qui doit être émise en cause, une tentative de déstabiliser les institutions. Simplement parce qu'il est dans la logique de tirer les draps de leur côté. Et si vous regardez bien, peut-être vous allez vous rendre compte que le ministre en question est les membres de la FDC. Ça c'est encore décévant. Il est membre du gouvernement Manix. C'est cela même. Il est membre du gouvernement Manix. Il parle de la République par rapport à Bahati. Comme il est là, il réfléchit par rapport à Bahati, il réfléchit par rapport à l'Afrique. C'est cela la difficulté. Mais si on devient membre du gouvernement, on ne peut plus avoir partenu à son parti politique. Deuxièmement, au sujet de Matata, je crois qu'en toute objectivité, nous devons reconnaître la faiblesse de notre législation effectivement sur la question de la poursuite des anciens premiers ministres qui du reste a toujours été les colistiers directs du président de la République en ce qui concerne la responsabilité pénale. Parce que lorsqu'on parle de la responsabilité pénale du président de la République et du Premier ministre, leur juge naturel, c'est bien la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, après que le président Joseph Kabila ait exercé ses fonctions du président de la République, on a voulu privilégier l'ancien président de la République pour créer une loi spéciale pour protéger ses présidents. C'est ce qui est encore grave. Ici, on le protège même au regard des infractions qu'il a commises pendant qu'il était président et voire même pour des infractions qu'il commettrait après sa fonction du président de la République. Ça, c'est de l'impunité qu'on est en train de consacrer dans la rubrique de la République. C'est comme ça que la Constitution donne même la possibilité à tout Congolais de saisir la Cour pour la constitutionnalité de tout acte législatif. Et donc, sur cette question-là, il n'y a pas débat. Peut-être qu'on reviendra avec ample détail pour parler de ce dossier. Comment voyez-vous la suite du dossier au niveau de l'Assemblée nationale ? Est-ce que les députés vont-ils réussir à mettre de côté les ministres de l'Économie ? Non, mais moi, je pense que lorsqu'on est député, on doit faire le travail conformément au mandat que vous avez reçu du peuple. Si vous pensez que le ministre du secteur n'accomplit pas correctement sa tâche en tant que ministre de l'Économie, il est des bonnes lois que le député l'invite au Parlement pour que le dernier s'y justifie, pour que le ministre s'y justifie au regard des griefs qui sont à sa charge. Mais moi, ici, mon problème, est-ce les députés qui utilisent ces moyens parlementaires ? Est-ce c'est pour l'intérêt du peuple ? Est-ce le ministre qui exerce la fonction du représentant du peuple à travers un département du gouvernement ? Très bien. justifiera son mandat avec des gens comme Gentilin Gobi là, Bati Loukwe, vous avez un problème avec Bati ? Parce que ce sont les ménoposés politiques. Vous avez un problème avec... Non, cher ami, Hervé, il doit retirer. c'est la Bati qui n'est pas ménoposés politiques. S'il vous plaît, Manix, soit élégant, Bati n'a jamais été ménoposés politiques. Manix, soit élégant, Manix, soit élégant, Bati n'est pas ménoposés politiques. S'il vous plaît, soit élégant, cher ami, soit élégant, on termine l'émission. On vous a toujours dit que M. Bahati a un poids politique. Oui, il a un poids politique. Et on justifie le poids politique de M. Bahati parce qu'il a autant de... La politique, c'est mon défaute, mon cher. Autant de ministres. Évidemment. Et alors, ce que Bahati a fait par rapport aux attentes du peuple congolais, c'est comme ça que nous, volontaires de la République, on définit le poids politique comme la capacité d'un acteur politique à répondre aux besoins de la population congolais. Vous retrouverez à Matata. Oui, est-ce que le peuple congolais peut se reférer et par le modèle de gouvernance de Bahati ? Évidemment. Le peuple se retrouve en Bahati ou peut vous rassurer pour Manix ? Le président du Sénat est passé, il n'a pas laissé des traces. Il a été casteur de l'Assemblée nationale. Il s'agit de quelle trace ? Vous l'avez vu dans la corruption. Il s'agit de quelle trace ? Vous l'avez vu dans la corruption. Vous l'avez vu dans les détournements. Mon ancien ministre. Est-ce que vous l'avez vu dans la télé détournements ? Comme président du Sénat, qu'est-ce qu'il a laissé comme grâce ? Mais il a été dégéré. Vous savez, je vous donne ma toute dernière déclaration. Je vous donne toute ma toute dernière déclaration. Est-ce que vous savez ? Là, vous avez un problème avec Bahati ? Il y a eu une déclaration venant du député Ados Ndombas qui a décrié du fait qu'il y a de 1000 dollars de transport qui circulent au sein de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les Sénats. Ce n'est pas les Sénats. Au niveau du Sénat, il y a au moins plus de 93 personnes qui ne travaillent même pas au Sénat qui reçoivent 1000 dollars chaque mois. Des personnes fictives qui ne travaillent même pas au Sénat. qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge, Manique. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Qui vous a donné toutes ces déformations ? Qui vous a donné tout le monde ? Oh là là. Vous avez un problème avec Bahati ? Vous nous créez maintenant des problèmes avec Bahati, Manique ? Il vous donne le 1000 de dollars avec le faire du mal. Moi là, moi là. Vous avez évidemment à le percevoir. Oui, il y a l'alice de nous, donc personne je le dis. Il a un problème avec Bahati, voyez ? Voyez, vous avez un problème avec Bahati. Exprimez-vous, allongez dans un débat des idées. Allongez dans un débat des idées. Ce n'est pas dans la haine, mon cher ami, que vous allez gagner. Maitre, par exemple, terminez l'émission. Retournez les 1000 dollars de Congolais que vous recevez indûment. Cette émission est terminée. Merci beaucoup, Hervé, pour l'invitation. Nous avons bien commencé, mais il a fini avec les mensonges. Je suis désolé. Ça a fini, mesdames et messieurs, c'est l'ambiance des tribunes presse que j'avais reçu sur ce plateau. Manix, il est président du mouvement politique, il est volontaire de la République, il est membre de l'Union Sacrée. Il a débattu avec... Et proche aussi de Matatampogne, il faut le préciser. Je ne suis pas membre de l'Union Sacrée, j'accompagne l'institution présidentielle. Proche de Matatampogne, Mappone. Manix a débattu avec Maître Bazim Pembe, qui est coordonnateur de la dynamique Les Changements. C'est maintenant allié de l'AFDCA de Bahati Loupebo, membre de l'Union Sacrée également. Je suis fier d'être Baptiste, cher ami. Je suis fier d'être Baptiste. Béticiniste ou Baptiste ? Moi, je suis de l'AFDCA, comment vous l'avez dit pour me coller ? Moi, je suis de l'AFDCA. Je suis fier. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain même heure avec les mêmes plaisirs. Au revoir.